Pour raconter l'histoire de la Mère Poulard, il faut remettre les choses dans leur contexte puisque l'abbaye a été transformée en prison au moment de la Révolution française à partir de 1793 jusqu'en 1863. Pendant 70 ans, l'abbaye va entasser en tout 14 000 prisonniers. Il faut imaginer que toutes les salles de l'abbaye étaient transformées soit en cellules, soit en atelier de travail pour les prisonniers. Il y avait un atelier de confection de chapeaux de paille, on confectionnait des chaussures et il y avait un atelier de menuiserie. Donc toutes les salles ont été transformées et lorsque la prison a fermé, il a fallu tout restaurer du sol au plafond. Un premier architecte a été nommé par les monuments historiques, Edouard Corroyer et pour faciliter sa tâche de restauration, il décide de s'installer au Mont-Saint-Michel avec sa femme et sa servante, Annette Boutiot de son jeune fille. Annette est originaire de Nevers, elle connaît peu le Mont-Saint-Michel, elle décide de rester ici parce qu'elle tombe amoureuse du fils du boulanger qui s'appelait Victor Poulard. Il se marie et un an après l'installation de la mère Poulard au Mont-Saint-Michel, il décide d'ouvrir un premier restaurant ici à La Poste. Donc à la base le restaurant était beaucoup plus petit, il n'y avait qu'un rez-de-chaussée. Aujourd'hui La Poste est un bâtiment un peu plus grand avec deux niveaux supérieurs. Donc la cheminée que vous voyez derrière moi est la cheminée à l'intérieur de laquelle la mère Poulard préparait ses premières zolonnettes. L'établissement de la mère Poulard va très vite connaître une grande renommée et son restaurant qui s'appelait Saint-Michel Tête d'Or, qui se trouvait à La Poste, devient trop exigu. Donc la mère Poulard va rapidement déménager ici à l'entrée du Mont-Saint-Michel. Alors la recette de l'omelette que l'on connaît aujourd'hui n'est peut-être pas la recette d'origine. La mère Poulard elle disait qu'il n'y avait pas de secret pour la recette de son omelette. Il fallait de bons oeufs et un bon morceau de beurre. Elle choisissait du beurre extra frais et elle ne lésinait pas sur la quantité de beurre dans sa poêle. Donc on voit le même type de poêle ici qu'elle utilisait pour élaborer ses omelettes. Donc le but était que la poêle aille le plus loin possible pour être enveloppée par les flammes du foyer de la cheminée. On pense que la mère Poulard retirait régulièrement sa poêle pour rajouter des morceaux de beurre et que son omelette ressemble plutôt à une brouillade. Lorsque la mère Poulard s'installe ici à l'entrée du Mont-Saint-Michel, elle nomme son restaurant à la renommée de l'omelette de la mère Poulard. Son beau-frère, lui, va appeler le sien à la renommée de l'omelette soufflée de la mère Poulard. Donc on pense que la recette de l'omelette a été modifiée à ce moment-là pour choisir une recette un peu différente. Lui va décider peut-être de battre ses oeufs plus longtemps pour créer une omelette soufflée comme on la connaît aujourd'hui. Alors ce qui va faire la renommée de la mère Poulard, c'est bien sûr son omelette mais aussi sa façon de tenir son établissement. Victor Hugo, lorsqu'il était venu au Mont-Saint-Michel, disait que la saleté bretonne n'avait d'égal que la crasse normande. Donc le ton était donné sur les établissements montois. Et la mère Poulard, elle, est très à cheval sur l'hygiène, sur la façon de tenir son établissement. Donc tout est très propre ici et c'est ce qui va surtout favoriser la fréquentation de son établissement. Donc l'hygiène en plus de sa célèbre recette de l'omelette. Donc comme on peut le voir ici, tout autour de moi, dans la cage d'escalier, on voit que beaucoup de personnes célèbres ont fréquenté le restaurant du Mont-Saint-Michel. Donc ces photos, on peut les retrouver ici, dans le restaurant principal de la mère Poulard, mais aussi dans les annexes qui se trouvent tout autour dans les établissements de la grande rue. Voici le type de menu qu'on pouvait déguster chez la mère Poulard. Pour le déjeuner, omelette avec jambon, côtelette présalée, pomme sautée au beurre, poulet rôti, salade dessert. Pour un prix modique de 2,50 francs pour le déjeuner, sidre compris. Pour le dîner, pour 3 francs, on pouvait avoir du pot au feu, du bœuf bouilli, du poisson, de la rouelle de veau à la casserole, gigot rôti, salade, dessert. Donc on conviendra qu'on en avait pour son argent lorsque j'ai la mère Poulard.